... Bonjour, je suis Léa Morin et voici Mohamed Faridjik et artistes. Nous sommes tous les deux les cofondateurs et co-directeurs de l'Atelier de l'Observatoire. L'Atelier de l'Observatoire, c'est un espace d'art et de recherche qui développe des projets participatifs engagés en rapprochant des artistes des chercheurs et des habitants. Nous sommes basés à Casablanca. Nous engageons des pratiques artistiques et citoyennes pour un changement sociétal et nous concentrons notamment nos actions autour de la marge, notamment la marge géographique, donc on travaille beaucoup dans les quartiers périphériques, le milieu rural ou les territoires marginalisés, la marge historique avec les narrations invisibilisées et aussi la marge sociale, les communautés les plus fragilisées. Et pour cela, nous expérimentons plusieurs approches alternatives à travers des programmes, des programmes au long cours qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc nous menons, vous avez juste quelques images, on ne va pas aller dans le détail, mais des programmes de rencontres, des ateliers, des expositions, des programmes pédagogiques. Nous avons notamment une formation régionale aux pratiques curatoriales, des productions d'oeuvres, des résidences d'artistes émergents, etc. Nous développons ces programmes sur une durée assez longue et nous impliquons énormément de différents partenaires. La plupart de nos programmes se déroulent dans l'espace public et ils ont en commun de vouloir donner la parole et de permettre une meilleure circulation des visions, des savoirs et des idées non dominantes. Aujourd'hui, nous venons pour vous parler d'un de nos programmes, le plus important, celui que nous menons actuellement, qui est le musée collectif. Le musée collectif, c'est une proposition artistique, donc on peut aller vraiment vers l'art comme l'art, comment il propose pour la ville, un musée des citoyens, un musée de la mémoire de la ville de Casablanca. Donc, le musée collectif, c'est un axe principal des engagements de l'atelier de l'Observatoire. Parce que tous les programmes qu'on fait sont liés à ce projet qu'on est en train de travailler maintenant. Et entre eux, il y a le programme de l'ancien aquarium de Casablanca. Donc, ça a commencé ce programme de réflexion autour de l'aquarium. Et l'ancien aquarium, c'est un bâtiment qui est construit en les années 50, fin des années 50. et il s'est fermé au public dans les années 80. Donc, il y a une petite histoire que je dois raconter autour de cet aquarium. Donc, moi, en tant qu'artiste, je suis casablanqué. Donc, ça veut dire qu'à un moment, en passant par l'aquarium, j'ai trouvé que l'aquarium s'est fermé. Donc, ça me pose une question. Comment je peux... Ça veut dire que j'ai commencé à me poser des questions autour des habitants-là. Pourquoi la fermeture de l'aquarium ? Et donc, il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup de... Beaucoup de paroles, beaucoup de gens qui disent des choses. L'aquarium s'est fermé pour cette raison, pour cette raison. Mais la vraie raison, c'est qu'à la construction de le grand chantier de la mosquée Hassan II, donc, ils ont coupé les canaux parce qu'on trouve ici, il y a dans l'image qu'on voit maintenant, il y a le piscine municipal, le piscine municipal, là où ils ont construit la mosquée Hassan II, donc l'aquarium. On le voit, il y a un bâtiment derrière. Il y a un bâtiment derrière. Donc, ils ont coupé les canaux qui amènent l'eau à l'aquarium. Donc, ils ont condamné l'aquarium de la fermeture. Et pour moi, ça a devenu vraiment un processus artistique, un constat vers la ville. Ils ont posé la question, c'est quoi une ville ? Donc, j'ai commencé à travailler sur un aquarium imaginaire, donc, dans l'aquarium imaginaire, il y avait une proposition qui s'appelle le musée collectif. Donc, comme je proposais l'aquarium, ce sera le musée de la mémoire de la ville. À partir de là, on a commencé à réfléchir autour de l'aquarium. Ça devenait vraiment un engagement vers la ville, à une proposition. Donc, à partir de là, on a commencé à travailler autour de l'aquarium. On fait des visites, on fait des interventions d'artistes. On essaie un petit peu de négocier avec la ville pour cette proposition de musée collectif. Bien sûr, à travers beaucoup d'actions aussi, comme la serre. La serre aussi, c'est un élément, la serre, c'est un élément, une structure habituelle de la serre pour faire pousser les plantes. Donc, on les déplace dans la ville, dans les quartiers marginalisés, pour travailler un petit peu tout ce qui est réflexion artistique, tout ce qui est projet artistique, développer des projets artistiques dans la ville. et notamment, on cible beaucoup, de temps en temps, on cible la proposition des musées collectives. Donc, voilà, la serre, c'est une structure, comme je l'ai dit, c'est une structure. On fait beaucoup de choses, beaucoup de présentations, présentations d'artistes, des séniastes et beaucoup d'activités, pas que dans la serre, mais autour de la serre. Je reviens juste un peu en arrière à un autre projet qu'on voulait très brièvement présenter pour essayer de contextualiser un petit peu le musée collectif. Donc, c'est un programme de recherche, Les Invisibles, qu'on mène aussi en parallèle. C'est un programme qui se propose de retracer une possible ou des possibles écritures d'histoires à partir de ce qui n'est pas, ce qui a disparu, ce qui est oublié. Donc, on travaille notamment à partir de films qui n'existent plus, qui ont disparu. Et parfois, on les retrouve et on a même un projet de restauration d'un film. Donc, ça, c'était un peu l'aquarium, Les Invisibles, la serre, les projets qui nous permettent un peu de contextualiser ce qui est le musée collectif et comment le musée collectif se développe pour nous. Et on va revenir aussi sur... Voilà, le musée collectif. Donc, le musée collectif propose un processus partagé d'écriture de l'histoire de la ville par les habitants. C'est une proposition d'action et de négociation qui sont menées par des groupes qu'on initie, des groupes composés d'artistes, d'activistes, d'étudiants, d'enfants, d'habitants qui, dans leur ville et dans leur quartier, engagent des actions qui visent à faire émerger des récits, des histoires qui sont jusqu'ici invisibilisées par les narrations dominantes de la ville. Donc, surtout, on développe ce projet. Je suis allée un peu vite pour les images. On développe surtout ce projet à travers une série d'ateliers. Si tu veux détailler. Comme j'ai dit avant, on a commencé à partir de la proposition de musée collective à l'Aquarium, on a commencé à faire des actions de collecte autour de la ville de Casablanca, comme on a collecté des parcs d'attractions, comme Parc Yasminas, c'est au centre de la ville de Casablanca, comme on a essayé d'impliquer les citoyens, les décideurs. Et on essaie un petit peu d'impliquer tout le monde, même si on a fait une petite action avec un ramasseur de carton, aussi on lui demande si tu trouves des photos, si tu trouves quelque chose, je t'ai pas... Tu nous amènes, donc tu nous appelles et tu peux nous amener ça. Donc ça, c'est une action pour dire qu'il y a plusieurs actions, mais ça s'arrête pas là. Mais dans les trois années, donc on a commencé déjà en avril, les ateliers dans les quartiers périphériques, mais ça nous intéresse aussi la marge, la marge que la collecte aussi. Ça peut, mais c'est vrai que ça peut venir de ce qui est périphérique, parce qu'on trouve qu'il y a plein d'histoires. Donc les ateliers, on a pensé de faire la collecte dans les quartiers, mais bien sûr, pas comme ça, on fait les collectes, mais à travers des ateliers, il y a des ateliers de journal, ça veut dire les habitants pour écrire leur journal. À travers là, on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de recherches. Les habitants, même eux, ils font un travail sur leur quartier, comme la collecte sonore, radio web aussi, comme les itinéraires, petites visites guidées, les autres ateliers, la photographie, le design culinaire, la conservation du goût. Donc on va prendre 3 ans de ces ateliers-là. Ces ateliers, en fait, nous permettent d'avancer le travail de collègues. C'est-à-dire que c'est les habitants qui eux-mêmes, à travers des ateliers, donc les ateliers lient à la fois une activité aussi de renforcement de compétences, puisque des participants vont apprendre, justement, avec des journalistes, à écrire, être capables ou faire un film documentaire, etc. Et en parallèle, ils mènent donc dans leur quartier, auprès de leur famille, auprès de leurs voisins, cette collecte qui va venir nourrir ce qui est déjà, puisque le musée collectif, on le définit déjà à travers ses actions, mais ce qui va être le musée collectif. Donc, le musée collectif s'installe déjà lors d'actions, d'actions, expositions temporaires dans l'espace public. Donc, toujours, on fait, on n'a jamais présenté le musée collectif entier, parce qu'on a maintenant, on a beaucoup de matière, on a beaucoup de... Et c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas encore fini, mais la question des ateliers dans les quartiers, donc on a fait un appel aux porteurs de projets pour les quartiers. Donc, on peut dire un journaliste qui vient qui a une proposition pour un quartier et c'est lui qui a fait son projet et impliquer les habitants ou les participants pour faire leur projet. Donc, stratégiquement, c'est très bien parce que tout le monde s'est devenu porteur de projet. Donc, toujours, comme on a dit, on fait que... Jusqu'à maintenant, on fait que des fragments. On n'expose que des fragments. Des vitrines dans la rue de Casablanca ou à Marrakech aussi, on a fait ça dans le parc, le cyber-parc. Donc, on n'a pas encore jamais fait le total de misé, mais il n'y a que des fragments. Mais ça, ça nous permet un petit peu de créer une négociation avec la ville, sensibiliser les associations de la ville de Casablanca. C'est une vraie négociation. On peut dire, c'est toujours, il y a la proposition qu'on appuie sur la proposition. Oui, comment on propose ? Bien sûr, c'est aussi, comme je dis, la proposition. Comme on voit ici, cette maquette, ce sera le musée installé à Parc Yasmina parce qu'on va retourner parce qu'on a la grande quantité de la collecte qu'on a sur Parc Yasmina, même des manèges, même beaucoup de documents, des travailleurs, des tickets, beaucoup de choses. donc on propose à la ville de Casablanca de faire une installation de ce musée à Parc Yasmina. donc ce sera en 2019, avril 2019, ce qu'on propose pour le moment. Pour le moment, on travaille autour de ça. Donc là, ça devient vraiment une vraie négociation. Ça veut dire, si on a l'occasion de faire ça, ça veut dire, ça nous permet un an de négociation pour l'aquarium. Donc l'aquarium, c'est un élément ou c'est un projet de réactivation des lieux abandonnés à la ville de Casablanca. Ça veut dire, ça ne finit même pas à l'aquarium, mais ça peut aller encore trop loin de négocier les espaces abandonnés, les espaces oubliés. Donc ce projet du musée collectif s'est développé à partir de trois constats. Donc comme on avait dit, l'état un peu d'abandon, de marginalisation des quartiers périphériques de la ville de Casablanca, avec surtout aussi un patrimoine local qui est absolument dévalorisé ou négligé. Aussi, l'importance, la pertinence ou même la nécessité de mener un projet qui soit participatif, un projet participatif de grande envergure qui puisse inclure un maximum de personnes dans l'écriture partagée de l'histoire des sociétés en y intégrant justement les angles morts, les invisibilités. Et puis, une chose importante aussi, on voulait prendre le temps d'énoncer justement ces alternatives, c'est-à-dire que cette action qui est à la fois assez essentielle, on parle d'un musée pour la ville, donc ça peut paraître assez important, on ne voulait pas pour autant tomber dans la démesure de ces grands projets culturels pour la ville de Casablanca, mais plutôt faire le choix d'avancer comme ça, pas à pas, action par action, en prenant le temps de faire mûrir le projet avec un maximum d'interlocuteurs. Alors, les mots-clés du projet, bien sûr, c'est le musée collectif, c'est surtout un outil, je reprends ce qu'a déjà dit Mohamed, pour la négociation, la récupération, la transmission et la réactivation des mémoires négligées. C'est aussi un outil pour l'émergence d'une pensée critique puisqu'on travaille aussi dans les quartiers, on a notamment des ateliers de philosophie pour enfants avec un partenariat avec les écoles publiques d'un quartier, le quartier de Heinzchok, donc tous ces ateliers permettent aussi aux personnes qui les suivent de réinventer leur rapport au quartier, à la ville et à la société en général. Donc, toutes les personnes qui s'impliquent avec nous, des citoyens, des habitants, des décideurs politiques, des artistes, des étudiants, des journalistes, des chercheurs, des activistes. C'est important, donc le musée collectif, en effet, se base surtout sur des actions. Vous aurez compris qu'on n'a pas un lieu, on n'a pas des murs, on n'a pas d'espace, mais on se construit essentiellement hors espace, de manière mobile, à travers des actions. On va revenir peut-être aussi sur quelques exemples d'actions de collecte avant de finir. D'accord, ici on voit le parc Yasmina, une réactivation du manège, un réactivation du manège respiro, qui s'appelle respiro. Donc, à travers ça, on peut dire, c'est pour ça, je dis toujours, on ne montre que du fragment, réactiver le manège, exposer une vitrine. Mais je veux bien revenir un petit peu dans les ateliers des quartiers. Donc, lorsqu'on rentre dans les quartiers, on essaie un petit peu d'aller encore trop loin dans les écoles. On a des conventions avec les écoles, toutes les écoles d'un quartier, pour vraiment amener des ateliers là sur place. Pas que ça, même faire vraiment la collecte de les histoires des écoles dans le quartier. Donc, il y a plein de photos, plein de machines scolaires, plein de cartes, plein d'histoires qui sont vraiment... Maintenant, ils sont... Moi, j'ai visité plusieurs écoles dernièrement et je trouve qu'ils ont vraiment laissé ça à l'abandon des photos. Je trouve vraiment beaucoup de photos des années 60, des années 50. et donc, on essaie un petit peu de réécrire l'histoire aussi de l'école. Et les écoles, en même temps, c'est important aussi. On sait très bien dans les quartiers où on trouve un centre culturel ou une maison du jeûne. Aussi, c'est un objectif de développer parce que nous, on amène des ateliers tout à fait différents à ceux qui existent déjà dans les centres culturels. On trouve dans les centres culturels peinture, solvège, musique, un petit peu de tout ça. Mais nous, on rentre avec des ateliers. C'est une manière aussi de développer la méthode de faire des ateliers. Donc, ce n'est pas que les musiques collectives. Les musiques collectives sont la collecte, mais la collecte qui passe. Comment retravailler cette collecte ? Comment retravailler le quartier ? Comment on peut rassurer un journal qui peut devenir un journal de quartier officiel ? Comment on peut mettre en place un radio web de quartier ? Ça veut dire développer les jeunes, les jeunes eux-mêmes qui peuvent gérer cette radio ? Donc, on retourne à la collecte. Il y a le parc Yasmina, il y a les écoles. Il y a des écoles qui l'ont détruit à Casablanca, qui fait partie aussi de son patrimonial, qui fait partie du patrimoine de Casablanca. donc on a collecté des choses. Donc, il y a la partie industrielle. On a visité des usines. On a visité des usines de Casablanca dans une zone industrielle. On a collecté tout ce qui est production à l'ancien, tout ce qu'ils ont produit, tout ce qui est document, tout ce qui est leur histoire, tout ce qui est photo, tout ce qui est... Vraiment, on essaie, avec le musée collectif, vraiment de toucher un peu du tout. Tout ce qui est oublié, tout ce qui est à la poubelle, on essaie un petit peu de le réactiver et de donner un valeur. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est donc une des vitrines, la vitrine du quartier de Heinzchock. Donc, c'était une vitrine vide et on a invité les habitants à venir y déposer leurs photographies, leurs objets. Donc, elle a été entièrement composée par les habitants. On avait installé à côté la serre, la structure que vous avez vue lors de précédentes images, ce qui fait qu'il y avait vraiment, on était dans l'espace public, il y avait énormément de passages. Donc, très vite, les gens sont venus et ont amené des photographies, des objets pour composer cette vitrine. Les photos que vous voyez à côté, c'était ce qu'a raconté Mohamed tout à l'heure. Donc, c'est ce ramasseur de carton qui est en fait ramasse dans les poubelles qui nous a récupéré tout ce qu'il pouvait trouver en photographie qui ont été jetées. Ce qui permet aussi d'écrire un peu l'histoire des images qui devraient ne plus exister. Voilà. Et le processus d'atelier, comme on a déjà un petit peu parlé, mais le processus d'atelier, je pourrais rajouter encore une chose, il nous permet aussi d'avoir une certaine distance avec les objets, les documents qu'on enregistre. On n'est pas sur un rapport très direct, c'est-à-dire venir illustrer une histoire avec un document, avec un enregistrement sonore, mais les participants vont aussi se permettre de pouvoir inventer un peu d'autres manières, d'autres récits, de pouvoir spéculer, composer avec la matière qui est accumulée. donc ça permet aussi d'ouvrir d'autres perspectives qui nous intéressent beaucoup. Et pour conclure sur le projet, on revient un peu à l'essence, c'est-à-dire la proposition pour la ville de Casablanca. Je rajoute un truc au niveau des ateliers. Donc on veut bien vraiment, aussi c'est un objectif principal, c'est développer les capacités des gens, comment les jeunes de quartier peuvent devenir des porteurs de projets, de projets à partir des ateliers qu'on l'amène à eux. Donc comment, comme je disais avant, un journal, comment quatre personnes, quatre jeunes de quartier peuvent vraiment faire le suivi ? Nous, on va faire le... Ça veut dire, on aimerait bien les accompagner jusqu'à ce que le journal trouve sa stabilité, se trouve cette... se trouve vraiment, c'est un journal de quartier et pour créer une identité de quartier pour que les gens des quartiers puissent parler de leur histoire, pour parler de leurs problèmes, pour... Ben voilà, donc maintenant, on est dans la vraie négociation et la semaine prochaine, dans le cadre de les journées du patrimoine, on va présenter un écrit, un manifeste, la proposition, la proposition de musée collectif dans un espace public, donc, bien sûr, avec les vitrines, quelques vitrines de musée collectif, une manifeste pour la proposition de musée de citoyens, musée de la mémoire de la vie de Casablanca dans l'aquarium. Alors, je vais passer sur... Alors, très rapidement, donc, ce projet, nous sommes une association à but non lucratif, donc, totalement indépendante. Donc, notre soutien pour mener ce projet, c'est des fondations, notamment la fondation Drossos et la fondation Culture Resource, Mauret El Takafi, qui nous permettent, en fait, de mener ce programme avec nos nombreux partenaires. Voici un exemple. Donc, on travaille avec la délégation de la jeunesse et des sports, délégation de l'éducation nationale, école des beaux-arts, des centres culturels de quartier et des associations implantées dans différents quartiers. Et aussi, l'université de BEMCIC, où on va prochainement signer une convention assez importante qui nous permet d'impliquer aussi tous les étudiants de l'université de BEMCIC dans les différentes actions. Voilà. Et pour finir, on voulait... Je ne sais pas si on peut les montrer. On voulait vous dire qu'on avait aussi des sacs musée collectif. qu'on propose en vente pour soutenir le projet, si parmi vous... Voilà. Donc, vous pouvez aller voir les personnes de notre équipe si vous souhaitez. On peut les faire passer. Merci. Sous-titrage ST' 501